Il s'appelle Samy, il a 12 ans, il est le héros de Michou Daubert et il a tourné pendant 3 mois aux côtés de Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Alors Michou Daubert, c'est une histoire vraie, celle d'un petit garçon qui a été placé en famille d'accueil en 1960 dans le contexte troublé des événements d'Algérie. Nous avons rencontré le petit Samy Séguir, c'est son premier film. Alors comment a-t-il vécu ce tournage aux côtés de deux monstres sacrés du cinéma ? La réponse tout de suite avec Linda Lorrain. Gérard Depardieu, des fois il arrive et voilà, il fait son cinéma. Je t'ai fait avoir, il est bizarre, il y a une brule de tête. Au moteur il déconne avec tout le monde et quand le réalisteur il dit action, lui il rentre dans son personnage directement. Le premier qui touche entre une fois la tête de Moïama, je vais explodre la tête ! Et Nathalie Baye, elle était super douce avec moi, elle était trop gentille. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle va me châtiller madame. Comme c'était mon premier film, elle m'expliquait un peu c'était quoi le cinéma. Et vraiment elle m'a ouvert les yeux sur le cinéma. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma, il y a l'école aussi derrière. Il faut penser à ça. Il a à peine 12 ans et déjà la tête sur les épaules. Lui c'est donc Samy. Samy Daubervilliers comme le personnage qu'il interprète dans son tout premier film, Michou Daubert. Tu viens d'où petit ? Moi ? Daubert. Daubert ? Daubert Villiers. Ben voilà, Michel Daubert. Samy Séguir, c'est la révélation de ce film. Un petit garçon pourtant comme les autres qui a atterri par hasard dans un univers qu'il lui était auparavant totalement inconnu. Pour moi un film c'était les films américains, les guns et voilà quoi. Moi je pensais pas que c'était comme ça un film. C'est long, ça met du temps. En plus je pensais pas du tout à ça. Je voulais être footballeur à la base. Moi cette espèce de salaud, il a collaboré pendant les guerres. La pire des hontes, c'est d'être un mouchard. Tu m'as bien compris ? C'est clair qu'on est loin des guns dans Michou Daubert. On est même très loin des vannes en rafale de la vérité sigement, l'un des succès de Thomas Gilou. Le réalisateur cette fois se penche sur la guerre d'Algérie. En fait on étudiait ça en même temps à l'école. C'est ce qui opposait les français aux algériens et voilà, on parlait de ça couramment avec mes parents. En connaissance de cause, Samy a donc pris l'identité de Michou, un enfant d'origine kabyle, placé dans une famille française du Berry en 1960. Dans l'obsurité, c'est Nyakwe, il y en avait des millions. Mais tu vas me le fatiguer, t'as vu l'heure qu'il est ? Mais il est pas fatigué. Cette histoire est d'ailleurs inspirée de la vie de Messa Oudatou. Il a co-scénarisé le film et encouragé Samy. Il venait sur le plateau et franchement j'étais ému. Il avait les larmes aux yeux et il me disait c'est moi, j'étais là, je me rappelle. C'était vraiment lui qui me donnait cette énergie de pouvoir jouer. C'était lui. Attachant à l'écran comme sur le tournage, Samy est même devenu le confident de Gérard Depardieu sur ce film. Il m'a dit, le cinéma ça, j'ai fait mon temps, j'ai fait mes films, ça y est maintenant il faut que j'arrête le cinéma. Ah bras cadavra ! Mon papa il a jamais vu de tout. Ton papa il est pas là, alors quand t'es avec moi tu l'oublies. A mon avis il va encore en faire d'autres, parce que faut pas s'arrêter comme ça. J'ai compris les merdeux !